Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Nos concitoyens, nos industriels, nos entreprises ont lourdement été éprouvés par la flambée des prix de l'électricité en 2022. Face à cette crise, le gouvernement et la majorité ont été au rendez-vous pour protéger les Français comme nulle part ailleurs en Europe grâce à la mise en place du bouclier tarifaire. Cependant, l'incompréhension persiste vis-à-vis des prix de l'électricité qui apparaissent en déconnexion avec ceux de notre production. Il ne s'agit évidemment pas ici de remettre en cause la solidarité européenne au travers de notre marché de l'électricité, comme le propose le Rassemblement National avec démagogie et irresponsabilité. Sans cette solidarité, nous n'aurions pas tenu face à la crise. Il s'agit de défendre des prix sur le long terme qui nous permettent de modérer les factures des ménages et des entreprises en limitant le lien entre les prix de l'électricité et ceux du gaz. Dans ce contexte, la France a été à l'avant-garde de ce combat en défendant une réforme du marché européen et de l'électricité. C'est aujourd'hui un succès que nous pouvons saluer. Cela a permis de faire comprendre à nos voisins allemands que la compétitivité de notre entreprise nucléaire était un avantage pour l'ensemble des Européens. La France a supporté une parole forte et fédérée autour d'elle un certain nombre de pays au sein d'une alliance du nucléaire pour défendre l'intérêt des consommateurs. Cet accord européen est donc une victoire française dont nous pouvons être fiers. C'est aussi une victoire européenne car nous renforçons notre compétitivité vis-à-vis des Etats-Unis. C'est enfin et surtout une victoire pour le climat car cet accord facilitera les investissements dans la production d'énergie décarbonée. Pouvez-vous, Madame la Ministre, nous indiquer quelles seront les prochaines étapes de négociation et ce que peuvent espérer les Français pour leur facture d'électricité ? Je vous en remercie. Merci. La parole est à Madame Agnès Pannier-Renaché, Ministre de la Transition énergétique. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Luquer. Avec cet accord sur le marché de l'électricité, la France obtient une victoire majeure. Comme vous l'avez très bien souligné, c'est une victoire de l'Europe qui affirme sa puissance économique face à la concurrence de la Chine et à l'Inflation Reduction Act américain. C'est une victoire pour la France et pour les Français avec un traitement identique entre le nucléaire et les énergies renouvelables. C'est aussi une victoire pour le climat car les investissements dans les énergies décarbonées seront facilités. Une victoire enfin, celle du bon sens et celle de la raison. Je vous adresse à vous, celle du bon sens et celle de la raison face à l'extrême droite et l'extrême gauche qui n'ont cessé de prôner le repli sur soi et la sortie du marché européen. Car à quoi aurait mené le projet que vous avez proposé la semaine dernière, Messieurs de l'extrême droite, dans votre proposition largement décriée sur l'ensemble de ces bancs, à augmenter massivement la facture d'électricité des Français, à mettre en grave difficulté les industriels, et à porter atteinte à notre sécurité d'approvisionnement. Au contraire, avec cet accord, nous déconnectons les prix du gaz et de l'électricité. C'était une promesse, nous la tenons. Nous empêchons l'envolée des prix de l'électricité dans les crises. Nous stabilisons les prix de l'électricité sur le long terme pour les industriels et pour les Français. Nous sécurisons notre approvisionnement. Voilà, en d'autres termes, comme l'a dit le Président de la République, nous reprenons le contrôle sur le prix de l'électricité. Cet accord, il est le fruit de la vision et de l'exigence que porte le Président de la République pour l'Union Européenne. Le travail que j'ai mené avec l'Alliance Européenne pour le nucléaire, et également avec la Commission Européenne, a payé. Cette étape est maintenant franchie. Nous allons conclure en trilogue avec le Parlement Européen. Et nous tiendrons la promesse, Président.